Si je me sacrifie pour mon enfant, j'enseigne l'enfant à se sacrifier, bien sûr. Je montre, j'enseigne, je montre. Et si je m'aime moi, je lui enseigne à s'aimer lui-même. L'instruction, c'est l'acte d'instruire, c'est-à-dire de mettre dans celui qui est en face de moi des connaissances qui ne sont pas d'ordre comportemental, mais qui sont des savoirs ou des savoir-faire. L'éducation ajoute un savoir-être. Mais il est bien évident que je suis un et j'enseigne à chaque instant ce que je suis. Enseigné au sens premier du terme, c'est-à-dire je montre à chaque instant ce que je suis. Enseigner, c'est montrer. Cet autre paradigme, c'est tout simplement vivre, apprendre. Parce que vivre, c'est apprendre et apprendre, c'est vivre. C'est vivre, bien sûr, autonome, en interdépendance juste. Et ça n'est jamais que ce que je fais lorsque je suis. Je m'inscris là-dedans. Je vis là-dedans en interdépendance juste. J'essaie de m'ajuster. J'essaie de survivre le plus confortablement possible dans un monde qui est structuré avec un père ou avec des éducations. Et ça va m'amener soit à me soumettre à ce système-là, soit à me révolter contre ce système-là, soit peut-être à changer de paradigme. Mais ce qui est présenté généralement comme un changement de paradigme, ce sont ces branches ici, là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ça, au lieu de faire comme ça, je vais faire comme ça. Au lieu d'être dominateur par la coercition, ils deviennent dominateurs par la persuasion. Et c'est Rousseau qui a quand même initié cela. Si je lis les mille, je me rends bien compte qu'au contraire, c'est lui qui introduit les méthodes douces, les méthodes nouvelles, donc l'éducation nouvelle née avec Rousseau. Et elle continue de nos jours. Toute l'éducation nouvelle pense qu'ils changent de paradigme. Cet aspect-là qui échappe à cette structure générale, elle ne peut pas ne pas exister. Simplement, elle est marginale. C'est-à-dire qu'elle est à la marge. Et elle est tolérée chaque fois qu'elle reste marginale, sauf dans les pays totalitaires, je veux dire par voie coercitive, parce que les autres aussi sont totalitaires, mais par voie persuasive. Tant que ça ne contamine pas l'ensemble d'une démocratie, on va les appeler comme ça, ça peut parfaitement exister. c'est lorsque ça devient un peu trop dangereux qu'à ce moment-là, l'État démocratique emploie la force pour écraser ce genre d'idées. mais l'idée ne meurt jamais. c'est qu'est-à-dire? Abonnez-vous !